salut à tous j'espère que vous allez tous bien on se retrouve pour la suite de harry potter 1 sur pc 1 on était arrêté à rusa voilà on en a été arrêté à là alors ok alors ça sera vraiment un tout petit épisode alors là il faut éviter de lancer un sort pendant que ruzar il n'y a personne il n'y a vraiment personne allez et sortez où que vous soyez je vous conseille de sortir je crois bien que vous allez avoir mince et du coup comment tu peux voir est ce que vous croyez que dans le film harry potter il se fait repérer comme ça ah c'est pas vrai et encore là là on n'est qu'au on n'est qu'au deuxième étage mais qu'est ce que c'est on va essayer mais je comprends pas la logique en fait quel est l'intérêt de se cacher alors que j'ai une cape d'invisibilité j'ai une cape d'invisibilité d'où il me voit je comprends pas en fait d'où il me voit en fait j'ai une cape d'invisibilité donc normalement je suis censé marcher en toute tranquillité non mais c'est vrai d'où il me voit en fait c'est pas logique enfin dites moi si c'est logique si c'est logique ou pas mais pour moi j'ai une vie d'invisibilité j'ai une vie d'invisibilité non mais là c'est vrai c'est vrai non mais là c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai Merci. Il ne va pas venir jusqu'à là, et après plus on avance et ensuite il y aura sa chatte, Mistègne. Allez, casse toi par là-bas, merci. En fait, il ne faut pas que je bouge. Ouais, c'est ça en fait, il ne faut vraiment pas que je bouge. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas sa chatte Miss Ten qui est là ? Que ça passe-t-il ? Qui va là ? Quelqu'un est passé devant moi ? Eh non. Écoutez, monsieur Ruzard, vous êtes un très vieux monsieur. Il serait peut-être temps d'aller en maison de retraite. Ce serait peut-être bien pour vous parce que vous voyez des gens alors qu'il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne, Ruzard. Il serait peut-être temps pour vous d'aller en maison de retraite. Moi, je dis ça et je ne dis rien. C'est juste une spéculation. C'est quoi ? Ah, Mick, Mick, qu'est-ce que c'est que... Et maintenant, comment je vais faire pour monter là-haut ? Oh là là, j'ai eu de la chance. Ah ah ! Oh, les porcs ! Sale petite bête ! Je vous en mène ! Oh oui, je vous en mène ! Ah ! Alors, on en est où, là ? Non ! Mais non, mais c'est pas du jeu, là ! Mais non, mais va te faire foutre ! Va te faire foutre ! Allez, sortez ! Où que vous soyez, je vous conseille de sortir ! Mais, mais où est-il ? Où... Où priez pour que je ne vous retrouve pas, élève de malheur ? Et maintenant, comment je vais faire pour monter là-haut ? Pour monter là-haut ? Quand tu montes, c'est forcément là-haut ! Et là-haut ! C'est parti. Ok. Ok. Pour l'instant on est bon. Ok. Un truc dans le couloir interdit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ok. 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 Pardon. Si vous portez un, si vous écoutez avec un microphone, surtout baissez le son à ce passage. Ah mais ça commence à me porter les couilles là. Mais il y a un bug là ! Putain ! Oh ça me n'a pas envie ! Bon, tu t'accroches Harry ? C'est parti ! 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 Je ne comprends pas ! Ah oui ! Voilà ! Bah voilà ! Je sais pourquoi il y a un micro-blocage tout à l'heure. Deux micro-blocages, bon. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on y arrive ! Ok. Allez, ça continue ! Quel est le début ? D'accord, d'accord. Oh putain ! Je ne sais pas pourquoi il y a eu demi-coup blocage tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il y a eu demi-coup blocage tout à l'heure. Bon. Allez ! Ah mais on a fini déjà ? Je ne suis pas aveugle ! Et je ne laisserai personne pénétrer dans cette tour cette nuit. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah non mais peut-être que je confonds avec la chasse. Avec la chasse, avec la... avec Miss Ten, c'est peut-être dans Harry Potter 2. C'est parti ! Oh ! Peeves ! Tu ne l'emporteras pas au paradis ! Ça peut sûrement m'aider à détourner l'attention de Ruzard en cas de besoin. C'est parti ! Voilà, je vous laisse la cinématique. Il y confia le dragon à des amis de Charlie, le frère de Ron. qui veillerait à ce que la pauvre bête arrive saine et sauve en Roumanie. Et c'est bon du coup... Ah si, il y a la chasse Miss Ten ! Ah non putain ! Oh ! Oh Miss Ten ! J'aurais juré avoir entendu des bruits de paparici. Mais bon... Allons voir si tout va bien du côté de la bibliothèque ma belle. C'est parti ! 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 Ah ! Ah ! Cette fois je vous ai entendu ! J'en suis sûr ! Vite Miss Ten ! Ne les quitte pas des yeux ! Ah ! Ça saute comme ça un chat ! Je vous n'irai nulle part ! Je ne vous laisserai pas passer ! Sale petit bon rien ! C'est ce qu'on verra ! Alors... Tu ne m'as pas vu ! Tu ne m'as pas vu ! Faut que j'arrive en bas ! Faut que j'arrive en bas ! Je ne sais pas ! Tac ! OK ! Bon, alors... Bon, alors... Quoi ? Je vous serez ! Et vous apprendrez à me connaitre ! Voix de ruzeard ! Il faut que j'aille par là. Nick quasi sans tête ? Bonjour. Vous trouvez beaucoup de dragés ? Fred et Georges prennent encore un de leurs mauvais tours, je suppose. Ouais, comme la Team Rocket. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Ah, ce petit moment-là, ouais. Ouais. Quoi ça passe-t-il ? Qui va là ? Quelqu'un est passé devant moi ? Un dysfon Ab셔�ien tu crois pas unhol bizarre baik ? Ouais, ouais. Oh, c'est qui t'essaye ? Quoi? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi, qu'est-ce… Quoi ? qu'est-ce qu'il traite ? Merde ! Non 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 ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon ! Waouh ! Enfin ! Comme des centaines de personnes avant toi, tu as découvert le bonheur de contempler le miroir du Rized, dit le professeur Dumbledore. Puis il lui expliqua que le miroir ne montrait rien d'autre que le désir le plus profond, le plus cher que nous ayons au fond du cœur, mais qu'il ne pouvait apporter ni la connaissance, ni la vérité. Le miroir du Rized sera bientôt déménagé ailleurs, ajouta Dumbledore, qui conclut d'un ton inquiétant en disant que si Harry tombait encore dessus, il serait désormais averti. Averti de quoi, pour ça Harry ? Ah oui, on va, on va, on va, on va, on se quittera là-dessus. Bon, euh... Ah tiens, on va ouvrir le coffre. Je ne sais pas pourquoi il y a eu deux micro-blocages tout à l'heure. C'est par là, je crois, non ? C'est par là, je crois, non ? Ouais, c'est ça. Le seul moyen de sortir de cette pièce est de franchir cette porte. Ça fait un raffût épouvantable. Surveillez cette partie de la pièce et moi, je m'occupe de l'autre. Nous les attraperons, ils se teignent. Ouais ! Intrus ! Oh, merde ! Sale petite peste, je vous en rêve, oui, je vous en rêve ! Alors, je vais lancer un flippendo là. Ah, bonjour ! J'ai pas cette peste, c'est qu'elle peut que tu perdures. Non, viens, parce je crois. Donc ce n'est pas de l'altitude, c'est beau que tuJ one ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me concentre, je suis désolé si je ne parle pas beaucoup là, dans cet épisode, mais c'est que... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501